Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'ai adoré tourner, même si ça a un peu été la galère. Il s'agit d'une vidéo recette ! Et oui, mesdames et messieurs, comme quoi, les miracles peuvent arriver deux fois ! A l'occasion de Pâques, d'ailleurs, joyeuse Pâques, j'ai décidé de vous montrer trois recettes qui sont très sucrées, très chocolatées. Mais c'est Pâques, alors on en profite. On a le droit, hein ? Voilà. Si vous vous attendez à des recettes elfies et tout, c'est pas ici que vous allez les trouver. Non, non. Évidemment, je n'ai pas inventé les recettes, hein, parce que vous savez que moi, la cuisine, bon, voilà. Mais je les ai toutes réussies, donc les trois, je les ai trouvées sur Internet. Et puis, bah, je me suis dit, allez, je tente devant ma caméra. Et ça a marché ! Et c'était trop bon, surtout la première recette, oh my goodness, bref, bref. Donc si vous voulez épater votre famille, vos amis, votre chéri, à l'occasion de Pâques qui arrive ce week-end, et bah, n'hésitez pas à faire ces recettes et à les partager sur les réseaux sociaux avec ce hashtag. Je me ferai un plaisir d'aller retweeter, liker, tout et tout, toutes vos photos. Si vous prenez 3 kilos, merci de ne pas revenir sous cette vidéo pour me le dire. Je sais. Avant de vous laisser avec les recettes, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Et si c'est pas fait, coucsh ! Vous pouvez le faire en cliquant juste ici. Et surtout, n'oubliez pas de mettre plein de likes, parce que ça m'encourage vachement. Et ça fait toujours plaisir de voir que vous avez pris du temps pour mettre un petit like et un petit commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir. Sur ce, on va aller prendre 3 kilos. Allez, let's go. Pour cette première recette, je commence par casser 2 oeufs dans un saladier Puis les mélanger façon omelette Donc il faut vraiment bien mélanger et prendre son temps Donc moi je fais ça avec un fouet mais vous pouvez faire ça avec un batteur électrique par exemple Et ensuite j'ajoute le sucre Ensuite j'ajoute petit à petit la noix de coco Donc ça va être assez compliqué à mélanger au début Mais je vous assure qu'en persévérant on y arrive et on arrive à avoir une pâte assez homogène Après ça je viens ajouter 2 blancs d'oeufs et voilà je mélange Donc c'est assez compliqué, ça vient se prendre dans le fouet Mais comme vous pouvez le voir avec une fourchette ça va très vite enlever Puis je rajoute le reste de noix de coco qu'il me restait Et je décide de mélanger le tout avec mes mains à l'ancienne Parce que j'ai trouvé ça beaucoup plus facile Voilà à quoi est censé ressembler votre préparation Sur une feuille de papier sulfurisé on va venir faire des espèces de petites boules de la préparation Puis avec les mains ou une cuillère comme vous voulez Moi j'ai trouvé ça quand même plus facile avec les mains donc je l'ai fait ensuite avec les mains On fait des espèces de petits trous au milieu voilà pour faire nos petits nids Puisque je sais pas si vous l'avez remarqué mais c'est des petits nids en fait de pack Voilà voilà Avec cette réparation j'ai pu faire 9 petits nids Ensuite on enfourne tout ça 10 minutes à 200 degrés à peu près dans un four préchauffé Et pour la petite touche de déco et de gourmandise supplémentaire J'ajoute des petits œufs en chocolat parce que c'est pack quoi Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Pour commencer cette recette la plus simple du monde, je viens mettre mon beurre de cacahuète dans un saladier, puis je rajoute le sucre, et pour le côté un petit peu plus onctueux, je viens mettre deux bouchons de lait à peu près, et je mélange tout ça avec une grosse cuillère. Une fois que le mélange est terminé, il vous suffit de prendre des petits morceaux de la préparation, et de faire comme de la pâte à modeler, de les rouler entre vos mains pour faire des petites boules, jusqu'à là rien de très compliqué. Ces boules de beurre de cacahuète, je les ai mises au congélateur à peu près une heure, et en attendant j'ai fait fondre un petit peu de chocolat, donc là il y a 200 grammes de chocolat au lait, et puis j'ai rajouté encore du lait, parce que la gourmandise quoi. Donc je le fais fondre tout doucement, vraiment à feu doux, parce qu'il faut pas que ça crame dans le fond de la casserole. Et une fois que l'heure de congélation est terminée, je prends les boules avec un petit cure-dent, voilà, et je viens les faire tremper dans le chocolat fondu. Miam miam ! Donc moi après ça j'ai décidé de les décorer avec des décorations, voilà, spéciales pour faire vraiment Pâques et festifs et colorés, et puis je les ai mis sur une assiette, alors ça a collé sur l'assiette, si quelqu'un a une astuce pour que ça ne colle pas, je suis preneuse, et voilà, je les ai relaissés une heure au frigo, et voilà ce que ça donne. Musique Pour commencer cette troisième recette, je viens étaler ma pâte feuilletée dans un plat à tarte, voilà. Je m'assure que les bords soient bien collés, c'est important sinon la pâte va un peu se retourner sur elle-même. Musique Ensuite je viens faire des petits trous avec une fourchette, c'est important aussi de faire ça parce que sinon ça va trop gonfler, et ça va plus ressembler trop à une tarte. Musique Et je l'enfonne 20 minutes à 180 degrés. Musique En attendant je viens faire fondre 200 grammes de chocolat noir, voilà, donc encore une fois à feu doux pour que ça ne colle pas. Musique Je viens séparer les jaunes de mes 6 œufs, voilà, et je les mets dans un saladier pour ensuite les monter en neige, voilà. Donc j'utilise un batteur parce que c'est vraiment plus simple quoi, au fouet il faut à peu près 1000 ans et ça fonctionne jamais parfaitement, donc voilà c'est hyper important parce que ça va vraiment vous permettre de donner une texture mousse au chocolat à cette tarte, et c'est juste le top quoi. Musique Je viens mettre mon chocolat fondu dans un saladier, puis le tiers de mes œufs dans le saladier, et je mélange vraiment de manière à ce que ce soit homogène. Musique Au fur et à mesure du mélange je rajoute un petit peu les œufs. Musique Une fois que cette mousse au chocolat est terminée, il suffit tout simplement de la mettre sur la tarte. Ça ressent pas grand chose mais je vous assure que c'est tellement bon. Musique Je viens étaler la mousse, puis j'ai mis la tarte à peu près une heure au frigo. Musique Une fois sortie du frigo, j'ai rajouté un petit peu de poudre de cacao sur le dessus, et puis évidemment des œufs de Pâques, sinon c'est pas drôle. Musique Et voilà j'en ai terminé avec cette vidéo. Comme je vous l'avais dit, juste en regardant on prend 3 kilos hein, c'est pas grave hein. N'hésitez surtout pas à partager vos créations avec ce hashtag si vous refaites les recettes, vraiment. Et à me dire dans les commentaires quel est le dessert qui vous a fait le plus envie. Sur ce je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine, et surtout prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501